Qu'est-ce qui est attendu pour celles et ceux qui, peut-être, envisageaient que nous prenions une autre position ? Mais en tout cas, nous en avons débattu en interne et c'est celle que nous avons arrêtée. Première chose, nous sommes un parti calédonien. On insiste là-dessus. Nous ne sommes pas une représentation d'un parti national. Nous n'avons pas d'affiliation particulière. Nous ne sommes pas intégrés dans une formation hexagonale. Nous sommes un parti calédonien. Nous en sommes fiers, ce qui veut dire que nous défendons d'abord l'intérêt du pays et l'intérêt général des calédoniennes. C'est ça que nous souhaitons affirmer au travers de la liberté de vote que nous donnons à nos sympathisants, adhérents et électeurs à l'occasion de ces prochaines élections présidentielles. La deuxième chose que nous constatons, c'est qu'il s'agisse de la gauche comme de la droite, elles ont quand même commis des erreurs majeures dans l'histoire du pays, ne serait-ce que ces 30 ou 40 dernières années. Certes, la gauche a rétabli la paix dans le pays au travers des accords de Matignon et de Nouméen, mais elle a quand même, à un moment donné de son histoire, soutenu la vocation de la Nouvelle-Calédonie à l'indépendance. C'était l'une des 101 propositions du candidat François Mitterrand en 1981. Quant à la droite, certes, elle a toujours, et Nicolas Sarkozy encore récemment, affirmait sa préférence pour une Nouvelle-Calédonie dans la France. Mais en même temps, elle nous a fait subir le drapeau qui est quelque chose qui, selon Calédonie Ensemble, est tout à fait contraire à l'accord de Nouméen. Donc, ce que je veux dire, c'est que les partis nationaux ont commis des erreurs qui ont été, à notre sens, dommageables pour le pays. C'est pour ça que nous ne souhaitons pas dépendre d'un candidat, quel qu'il soit, à la présidence de la République, que nous ne souhaitons pas dépendre d'une formation politique nationale, quelle qu'elle soit. Et puis enfin, dernier argument, franchement, lisez les déclarations de Nicolas Sarkozy d'une part, et de François Hollande d'autre part. Donc, si on veut faire un constat objectif sur les deux principaux candidats à la présidentielle, à droite comme à gauche, on s'aperçoit qu'ils disent tous les deux deux choses fondamentales. La première, on respectera l'accord de Nouméen parce que c'est la loi des partis qui a été constitutionnalisé et qu'aujourd'hui la majeure partie des Calédoniens le porte. Et deuxième chose, ils disent que c'est aux Calédoniens qu'il appartient de décider de leur destin et nous respecterons leurs choix quels qu'ils sont. Donc, essayez de faire croire, comme Galliano a tenté de le faire récemment, avec une ficelle tellement grosse qu'elle ressemble à un câble d'ailleurs, que voter Sarkozy, c'est voter pour la France, c'est voter pour Hollande, c'est voter pour l'indépendance, c'est franchement comme les Calédoniens pour des imbéciles.